J'espère que vous avez bien compris les lois régissant le mariage. Nous allons passer la parole aux fiancés. Veuillez vous lever. Je commence par l'homme. Monsieur Piweli Christian, acceptez-vous de prendre pour épouse Mademoiselle Mbarga Elundoupassi, de l'aimer, et de la chérir pour le meilleur et pour le pire durant toute votre vie. Si tel est le cas, dites oui, monsieur le maire. Oui, monsieur le maire. Mademoiselle Mbarga Elundoupassi, acceptez-vous de prendre pour époux monsieur Piweli Christian ici présent, de l'aimer et le chérir pour le meilleur et pour le pire durant toute votre vie. Si tel est le cas, dites oui, monsieur le maire. Non, monsieur le maire. Je ne peux pas épouser un homme qui ne m'aime pas. Je ne peux pas vivre dans un mariage où le vrai et même l'unique lien du couple, c'est l'enfant. Vous venez de lire dans les textes instituant le mariage que le vrai fondement même de tout mariage, c'est l'amour. Piweli veut m'épouser parce que j'attends un enfant de lui. Nous avons eu un enfant et nous voulions un deuxième enfant. Mais je n'étais pas très fertile. Alors il a décidé de divorcer de moi pour épouser une autre femme. Malgré ça, j'ai continué de l'aimer et je suis tombée de nouveau enceinte de lui. Du coup, il veut m'épouser parce que j'attends un autre enfant. Pas parce qu'il m'aime, mais parce qu'il aime les enfants. Je ne suis pas Dieu, mais s'il arrive un malheur à cet enfant, il n'aura plus le même enthousiasme et la même joie qu'aujourd'hui. Je veux un mariage basé sur l'amour et non sur les enfants. Celui d'aujourd'hui n'est malheureusement pas le cas. Je suis désolée, monsieur le maire, mais je dis non. Eh oui, parce qu'il a fait fort. Ouais. C'est suivant, hein? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada